Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous parle d'une chose très importante que j'ai découverte. Lors de mes aventures dans le monde du zéro déchet, je vais vous parler du minimalisme. Allez, c'est parti, je vous embarque. Bienvenue sur le podcast Zéro déchet, mais pas que. Je suis Carole, la créatrice de ce podcast et votre hôte. Dans mon quotidien, je vous accompagne à prendre soin de vous pour que votre bien-être protège la planète. De formation en esthétique cosmétique, j'ai travaillé dans le domaine de la vente. Rien à voir. La vie a fait qu'il me fallait trouver du sens à ce que j'entreprenais au quotidien. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et le top du top à mettre 5 étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast. Le partage me tient beaucoup à cœur, alors je compte sur vous pour diffuser autour de vous et sur les réseaux sociaux. Vous me retrouverez également sur le blog www.thefamilycocotte.org. Je vous embarque en voyage avec moi. Belle écoute ! Bonjour tout le monde ! Je suis ravie de faire ce partage avec vous sur le sujet du minimalisme parce que quel chemin parcouru depuis ma vingtaine d'années ! Clairement, c'est un truc de dingue ! Pour vous dire, je partais de très 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 loin. C'est-à-dire que j'étais quelqu'un qui avait énormément de produits, de cosmétiques, un encombrement assez général dans la salle de bain, dans le dressing, les chaussures, ne m'en parlaient pas. La déco, j'y allais à fond, quitte à changer de style un petit peu tous les six mois. Sans vous parler de l'encombrement aussi de tous ces gadgets que l'on peut avoir pour, soi-disant, mieux cuisiner, plus vite, etc. Donc, clairement, on est parti de très très loin avec Monsieur Cocotte. Mais pour commencer, je voulais quand même vous faire un petit peu la définition du minimalisme. Qu'est-à-côt le minimalisme ? Alors, la définition, claire et précise, du minimalisme, c'est une recherche de solutions réquérant le minimum d'efforts et de bouleversements. Alors, certes, le minimum d'efforts, je dirais clairement, une fois que le minimalisme est ancré dans vos vies, oui, il y a un gros, gros gain de temps et d'énergie avec le minimalisme, mais il faut prendre du temps et prendre de l'énergie pour amener nos vies vers le minimalisme et notamment nos intérieurs. Cette définition est très vague, mais je trouve que ça correspond bien aussi le minimalisme avec le moins pour mieux. Également, ce qui est important pour le minimalisme, en tout cas pour moi, je trouve, c'est que c'est aussi important, souvent on commence par le faire pour l'intérieur, pour nos intérieurs, pour nos dressings, ou ensuite on s'attaque à une pièce entière. Et puis, dans le cheminement, en fait, ça nous vient à nous, à notre propre personne. Et ça, c'est un voyage extraordinaire que je vous propose d'entamer, de débuter aujourd'hui et peut-être de remettre un peu le pied à l'étrier si vous aviez commencé il y a quelque temps et que vous souhaitez continuer. Je suis aujourd'hui votre booster de minimalisme. Alors, comme je vous disais, moi, j'ai envie de vous partager aussi mon histoire parce que je pars de très, très loin, comme dit au début du podcast. Et en partant de très, très loin, il m'a fallu faire une découverte qui a été l'élément déclencheur. Alors, la découverte, ça a été la lecture du livre de Béa Johnson qui prône le « less is more », donc « moins pour mieux ». Et clairement, Béa Johnson, dans son livre, j'ai tellement senti cette passion et cette envie de partage et vraiment ce truc viscéral de dire haut et fort « allez-y, le monde, enfin votre monde sera meilleur en possédant moins et en mettant les choses à plat chez vous ». Et là, je me suis dit, effectivement, clairement, entre toute ma déco, quand je fais le ménage, etc., déjà, juste cette phase de ménage et de rangement, si j'enlève toutes ces petites choses qui sont un peu partout chez moi, effectivement, ça va aller quand même beaucoup plus vite. Et en fait, la découverte de dingue, c'est que, clairement, j'ai vu un impact sur mon mental qui a été énorme. Cet impact, aujourd'hui, je le vois parce que je suis sereine. Aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir des choses chez moi, un petit peu d'écho et ça, je vais vous en reparler de l'équilibre aussi entre le fait de tout enlever ou le fait aussi d'avoir sa propre déco en étant quand même dans un style minimaliste. Et en fait, c'est vraiment hyper sain d'être dans un environnement où les choses sont assez licielles, ce n'est pas trop fourni. Voilà, c'est clairement, notre cerveau est beaucoup plus libre de créer également. Pour écouter les épisodes avec Béa Johnson, d'ailleurs, où nous vous partageons vraiment notre échange et nos partages sur le zéro déchet et sur cette approche minimaliste, vous allez pouvoir retrouver Béa Johnson dans l'épisode 2 et 7 du podcast. Donc, vraiment, je vous invite des pépites au niveau du partage et ça va vous donner vraiment toute l'énergie pour passer à l'action. En parlant d'action, comment je suis passée à l'action ? Clairement, c'est en restant focus pièce par pièce. Alors, j'ai commencé par souvent la pièce la plus simple à désencombrer et à ordonner pour passer au minimalisme, c'est la salle de bain. Enfin, en tout cas, pour moi, ça a été la salle de bain. Ensuite, je suis passée à la chambre avec le tri du dressing. Par la suite, la cuisine et, pour finir, le salon, salle à manger. Alors, je dirais que le plus complexe aujourd'hui, c'est la chambre des enfants. Donc, c'est aussi leur milieu. Donc, je fais toujours le tri de désencombrement avec eux à partir de 6-7 ans. Avant, un enfant a clairement envie de tout garder. Donc, je fais toujours un tri, on va dire, 2-3 fois l'année. Mais la base reste claire et assez minimaliste pour, justement, que l'on puisse respirer, que l'on puisse se sentir apaisé dans un environnement, pardon, dans un environnement sain et propice. Donc, comme je disais, à la création, au jeu, à la liberté, en fait, de mouvement. Et ça, c'est hyper riche, je trouve, d'avoir un intérieur qui nous inspire. Et c'est aussi pour ça que le fait de le faire pièce par pièce, eh bien, si on a aussi envie de bouger certains meubles, c'est le bon moment pour le faire. Donc, sortez, s'il faut, un marteau pour enlever des cadres ou en mettre d'autres ou juste, peut-être, en tout cas, tout enlever pour remettre, mais d'une façon beaucoup plus alignée à la personne que vous êtes et notamment à votre ressenti. Ressentez vraiment comment vous êtes dans cette pièce. Est-ce que vous aimeriez ouvrir l'espace ? Est-ce que vous aimeriez plutôt juste un cadre, quelque chose qui vous inspire ? Vraiment, je pense que c'est aussi moi, en tout cas, quand les choses maintenant sont encombrées, je me sens oppressée. C'est pour dire l'importance de son propre environnement et en fait, son environnement qui est quand même nos intérieurs, et bien clairement, cet environnement-là a un impact sur notre mental. Donc, c'est hyper, hyper important de ne pas négliger en fait son ou ses intérieurs en tout cas. Ensuite, par rapport à ces pièces quand même, quand on passe à l'action, on est dans cette fameuse pièce que l'on va entièrement désencombrer et se repositionner avec des questions. Est-ce que c'est à jeter ? Est-ce que je mets de côté ? Alors ça, quand on met de côté, c'est parce qu'on n'arrive pas à savoir si on garde ou si on ne garde pas. Mais clairement, si vous mettez de côté trois semaines maximum dans le carton, pourquoi ? Parce qu'au bout de trois semaines, si vous n'êtes pas venu chercher cet objet ou cette déco, etc., au bout de trois semaines, c'est que vous n'en avez pas besoin. Donc, vous pouvez jeter. Alors, quand je dis jeter, c'est dans la pile en tout cas qui va sortir. Donc, il y a les choses à jeter parce qu'elles sont soit cassées, trop abîmées pour être réparées. Donc, ça, c'est vraiment à jeter. Donc, pensez, bien entendu, au bon mode de recyclage. Donc, pensez à vos bacs de tri ou à la déchetterie, par exemple. Ensuite, on va avoir aussi ce qui est à donner ou ce qui est à vendre. Ensuite, clairement, je m'appuie aussi sur cette nouvelle valeur que je m'inculque du minimalisme, la valeur du moins pour mieux, d'une valeur aussi qui, pour moi, est importante, qui va être de l'espace de vie où peut-être plusieurs personnes à habiter et c'est important d'être aligné, bien entendu, en tant que personne, mais que toutes les personnes de la famille participent à entretenir ce minimalisme. Alors, c'est là que c'est un petit peu plus compliqué avec les enfants puisque les enfants sont des grands consommateurs de jouets, etc. Donc, des fois, ça peut être assez compliqué, je dirais. C'est pour ça aussi que deux, trois fois par an, je refais un tri pour vraiment redésencombrer parce que je ne veux pas en fait revenir à devoir refaire entièrement une pièce alors que j'y ai passé du temps et de l'énergie le jour J de mon commencement de l'aventure minimaliste. Alors, après la lecture de Béa Johnson, j'ai aussi, il y a on va dire peu de temps par rapport à la lecture parce que la lecture du livre de Béa Johnson, je crois que je l'ai faite il y a sept, huit ans maintenant et il y a quelques temps de ça, alors je crois que c'était l'année dernière ou l'année d'avant, il y a eu aussi les épisodes sur Netflix avec Marie Kondo, Marie Kondo qui est japonaise et qui a sa façon de ranger, d'avoir ce côté minimaliste aussi très poussé et ça ça a fait un véritable écho aussi en moi et je trouve important de se motiver aussi avec des vidéos donc ça peut être des reportages sur différentes chaînes, ça peut être aussi des vidéos YouTube où on voit certaines personnes ranger d'une certaine façon et on se dit ah ça, ça peut être peut-être une bonne façon pour moi de faire. Voilà, je trouve qu'en vidéo des fois ça parle beaucoup mieux et on peut transposer aussi à soi et se dire bon bah ok, ça je peux faire, ça clairement non, ça me dit pas et puis peut-être que ça vous dit pas aujourd'hui ce mode par exemple de rangement ou juste d'avoir très peu de choses par exemple pour la cuisine et de vous dire ok, pour le moment moi ça me correspond pas et peut-être de faire la salle de bain et puis ensuite le mois d'après ou peut-être six mois après une autre pièce et bien de vous dire ah bah finalement je vais peut-être m'attaquer à la cuisine et là vous verrez qu'il y a peut-être des objets que vous auriez peut-être pas enlevé quelques semaines ou mois précédents et là vous êtes tout à fait ok à enlever ces objets et donc comme je vous disais en fait c'est vraiment une aventure c'est un cheminement qui est important il y a aussi cette notion d'objet de valeur mais de la valeur émotionnelle alors ça c'est des choses qui sont très longues notamment pour se détacher émotionnellement vis-à-vis de l'objet l'objet n'a de valeur émotionnelle que par rapport à la valeur que vous lui donnez donc si vous n'êtes pas prêt à se détacher de cet objet c'est tout à fait ok même s'il est encombrant ou que vous aimeriez peut-être vous en détacher parce que vous n'en avez pas spécialement l'utilité mais vous êtes incapable de lui dire au revoir mais mettez-le de côté et puis revenez-y si un jour vous sentez que c'est le bon moment pour dire au revoir à cet objet et ce qui est important aussi c'est d'avoir moi j'appelle ça mon mix à moi c'est tout simplement de trouver l'équilibre alors tout à l'heure je vous parlais de la déco parce que j'ai vraiment tout enlevé à la maison pendant les premiers on va dire le premier désencombrement vraiment que j'ai fait j'ai voulu vraiment aller à fond dans le minimalisme j'ai tout enlevé les plantes les cadres je me suis dit je veux quelque chose d'hyper lisse comme ce qu'on peut voir vraiment sur les photos de magazines etc je me suis dit allez j'y vais à fond et en fait je me suis rendu compte que ça me manquait ça me manquait d'avoir des plantes j'ai un grand besoin de verdure dans mon intérieur donc j'ai besoin d'avoir des plantes et ensuite j'avais besoin d'avoir des lumières des sources de lumière apaisantes quand le soir venait d'avoir aussi quelques cadres de décoration qui reflétaient de la joie enfin en tout cas pour moi voilà d'avoir des petites touches de couleur et c'est important aussi en fait c'est pas parce qu'on est dans le minimalisme que l'on n'a pas de décoration au contraire je pense que on choisit beaucoup mieux sa décoration quand on est minimaliste parce que ce sont des pièces qui vont ressortir dans nos intérieurs et qui vont pouvoir vraiment déployer toute leur beauté par exemple comme les plantes où vraiment elles vont être enfin ça va ressortir en fait d'un intérieur qui va être très épuré alors c'est un thème qui m'a énormément parlé le minimalisme et je vous partage mes différentes lectures donc l'art du vide de Caroline L. Edsel je vous mets tout ça bien sûr dans la description du podcast ensuite le livre L'essentiel ou rien d'autre ou comment le minimalisme peut vous rendre heureux de Fumio Sazaki et ensuite le livre de Judith Krien le minimalisme pardon la quête du bonheur et de la liberté par la simplicité voici pour mes lectures et c'est vraiment aussi celles-ci qui m'ont permis voilà à chaque fois de me remotiver et d'aller toujours plus loin dans cette quête du moins mais mieux alors tout à l'heure je vous parlais des difficultés je dirais que les difficultés c'est vraiment le côté où c'est vrai qu'on est une famille aujourd'hui de 6 personnes et le trafic de jouets ou le trafic d'objets divers apportés par les enfants clairement c'est quelque chose qu'il faut ou il faut avoir en tout cas une attention assez permanente pour ne pas revenir à des chambres encombrées d'objets en tout genre en tout cas il y a quelques jours j'ai fait un post Instagram et Facebook sur le garage et oui cette pièce que l'on a tendance à laisser de côté et moi clairement c'est une pièce où j'ai beau passer du temps à ranger que ce soit moi ou Monsieur Cocotte elle redevient toujours un petit peu comme une pièce de Cafarnaum et clairement c'est un sacré challenge aujourd'hui de se mettre à ranger et optimiser trier et désencombrer son garage je vous invite à rejoindre la team Cocotte sur le groupe Facebook The Family Cocotte le groupe rejoignez la team Cocotte pour ce défi je peux vous dire qu'il y a déjà des personnes qui sont à fond derrière ce challenge je pense que ça parle sûrement aussi à beaucoup de personnes d'entre nous nous voici à la fin de ce podcast j'ai une grande nouvelle à vous annoncer je vais bientôt mettre en jeu concours une heure de coaching en one to one avec moi-même pour vous aider à passer à l'action pour désencombrer trier et entrer dans le minimalisme donc rejoignez la team Cocotte sur Facebook Instagram abonnez-vous et dans quelques jours je vous partagerai ce très beau concours j'ai hâte de vous y retrouver je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada